Le Cameroun se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Si la qualification en Algérie a été remportée à la dernière minute, ce qui a fait exploser de joie les premiers dirigeants du football camerounais, alors cette qualification sera payante financièrement. Par ailleurs, la FIFA vient de revoir à la hausse les montants alloués à chaque participant. Ces montants seront encore plus importants pour les pays qui sont compétitifs. Au-delà du prestige inhérent à une qualification pour le mondial de football, la fédération camerounaise peut se féliciter de la réussite des lions indomptables. Avec d'or et déjà 9 millions de dollars, soit plus de 5 milliards 620 millions de francs CFA assurés pour renflouer les caisses. La FIFA dans un communiqué a révélé les différents grades du prize money qatarien. En hausse de près de 10% par rapport à la Coupe du Monde en Russie. Chaque huitième finaliste verra sa prime passer de 9 à 13 millions de dollars. Puis 17 millions pour chaque quart de finaliste, souligne le confrère d'Ambaweb. Le perdant de la petite finale reçoit 25 millions de dollars, contre 27 pour son bourreau et troisième de ce championnat du monde. Enfin, le champion du monde est honoré de 42 millions de dollars. Le vice-champion du monde récolte 30 millions de dollars. Si les lions indomptables remportent la finale, la fédération camerounaise de football empochera 42 millions de dollars, soit plus de 26 milliards 127 millions de francs CFA, précise le confrère. Il faut dire que l'objectif de Samuel Eto'o est de remporter cette compétition. C'est pourquoi il met autant de pression sur les lions indomptables. Restez connecté sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !